Je suis en train de regarder là contre le Barça Bon le gardien il a fait un bel arrêt tout à l'heure Donc le BU il a pas eu trop de... Ah Balou il m'aime pas c'est ouf Hein ? Balou il m'aime pas Je crois qu'on est en direct Je crois que c'est bon On est en direct ? Ouais c'est bon c'est parti C'est parti Bonsoir à tous Bonsoir à tous il est 22h C'est ça C'est 10 minutes de retard C'est pas bien C'est à cause de Fleas Arrêtez C'est 1075 En compagnie bien évidemment de Team Casca Bonsoir Bonsoir Joendie Bonsoir à tout le monde Ainsi qu'un petit consultant Tout récemment arrivé Fleas Bonsoir à tous Bonsoir tout le monde Bonsoir Jean Fleas Et pour la Tunisie On a Bilal Bonsoir Bilal Bonsoir à tous Voilà on est ici pour le match IAVPR France IAVPR Tunisie Ce soir Qui est la demi finale de la Mediterranée 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 Dis nous Ouais C'est que T'es content La demi finale va se jouer donc en aller-retour Et L'allée chez qui ? L'allée sera donc chez les français Au stade de France Stade de France Stade de France Très bien Consultant Fleas Fleas sera là-bas Et on aura un autre consultant Bilal C'est pas bien avec le Tunis Non ce qui est très important à souligner C'est que les buts extérieurs Et les buts à la Tunis Compte Compte Si en cas d'égalité Il y aura troisième match A la pluie Troisième match Qui jouera à Wimbledon Sur les terrains de tennis C'est ça Excellent Un tennis ballon pour départager les deux équipes Excellent D'accord Bah si vous avez les compos Ce serait sympa de dévoiler Donc on va commencer tout de suite Donc Si tu pouvais les copier dans la con Ce serait excellent Je me suis permis de Je vous donnerai tout ça Je me suis permis Donc à l'écran Normalement ils vont Ils vont voir Super Je me suis permis de faire un petit Un montage Excellent On peut le voir nous aussi Vous pouvez le voir Ce serait sympa de partager tes collègues Effectivement En effet Partager ton travail avec tes collègues Jean Voilà ça serait excellent Très bien même Ouais Alors en parallèle On peut faire un petit rappel du classement Des deux équipes Donc la France a fini les poules avec 18 points Donc 6 victoires sur 6 Première de sa poule bien sûr Ouais première de sa poule Plutôt propre Avec 10 buts inscrits Deux buts concédés Ouais Très très propre La Côte d'Ivoire a donc fini deuxième A 9 points Avec 6 matchs Et 3 victoires 3 défaites Avec une différence de but de plus 4 Ils ont quand même mis 13 buts C'est la meilleure attaque de la poule Ils en ont cassé 9 Bref L'Algérie finit donc en 3ème position Qui est quand même la grande surprise De ne pas s'être qualifié On était là en direct Pour commenter le match France-Algérie Donc l'Algérie termine avec 7 points Deux victoires Un nul Et 3 défaites Et par contre Ils ont mis 8 buts Ils en ont que ces 11 Et donc l'Arabie Saoudite En bon dernier De toute façon Je ne pense pas qu'ils espéraient mieux Ils finissent à 1 point Ils ont quand même été faire un nul Contre l'Algérie 5 défaites Ils ont marqué 6 buts quand même 6 buts quand même Pour l'Arabie Saoudite Ils ont par contre encaché 15 La Chérie de la Tunisie On a donc C'était plutôt un groupe Très très serré Par rapport à la France Qui a vraiment dominé le groupe Là on voit que c'est plutôt serré La Turquie Finit premier avec 9 points Deux victoires Trois nuls Et une défaite 6 buts mis Pour 6 encaissés Ensuite La Tunisie Qui elle arrive avec 8 points Deux victoires Deux nuls Deux défaite 9 buts mis Et 9 buts encaissés Donc plutôt On sent vraiment quand même Que cette poule était assez serrée Et le Maroc Qui arrive derrière A 8 points aussi Donc ça s'est joué Vraiment pas grand chose Pareil Deux victoires Deux nuls De défaite Sauf qu'eux Ils ont marqué 7 buts Ils ont manqué ses 7 Mais ils ont mis que 7 buts Ce qui fait que c'est la Tunisie Avec la meilleure attaque Qui est passée Et l'Egypte qui arrive derrière A 6 points Avec une seule victoire Pour 3 nuls De défaite Et 4 buts mis Pour 5 encaissés Donc voilà Donc on a senti quand même Que la France A bien dominé son groupe Pourtant pas facile Avec l'Algérie quand même Ouais l'Algérie Qui partait quand même Pour un haut de tableau Même si il n'y avait que 4 équipes Au moins terminé Dans les 2 premiers Disons qu'on aurait pu voir Une finale France-Algérie Normalement Voilà voilà Et pas du tout Très bien Messieurs Il est 22h11 maintenant Ce que je vous propose C'est directement De faire un petit tour Sur les compositions C'est parti Allons-y C'est parti On va commencer avec La France Qui va donc A domicile Pour le match aller Envoyer donc Une première équipe Et une deuxième équipe Totalement différente A l'extérieur Ah d'accord Ce ne sera pas la même équipe Voilà Non Ah d'accord Surprenant Il y aura 2 équipes C'est une grande surprise C'est très surprenant Donc les 23 joueurs Ou 22 joueurs De l'équipe de France Joueront Joueront Cette demi-finale C'est une sacrée surprise quand même J'ai juste une petite question Oui Est-ce qu'il y aura Deux BU différents Il y aura effectivement Deux BU différentes Par exemple Vas-y Je te laisse dire la compo Parce que Bon bah C'est parti Donc la compo Pour le premier match Aller Pour l'équipe de France Ça sera donc Elie gauche Galax Buteur DT Léo Messi Elie droit L4ième Milieu central Gatebuzz Et Firmino Milieu défensif central Alex Roni Défenseur latéral gauche Dark Alma Défenseur central Le barbu de la grotte Ainsi que Roni Tony D'accord Roni Tony Défenseur central Oui Défenseur latéral droit Sam Molo Et en gardien Nous avons Matt Petit aparté C'est vraiment Toute l'équipe qui a changé Ouais À part À part Il y avait qui ? Il y avait Gatebuzz Qui était titulaire Avant Dans l'ancienne Ligue de la VPA Dark Alma Et sinon Tout le reste C'est que des nouveaux Pour quand même Une demi finale De Enfin quand même C'est une demi finale Ça paraît Sur quoi non ? 50% On peut dire 50% Et Elkadiem aussi Qui était dans le Oui qui était Qui était Mais je ne sais pas Si il était Je n'ai pas de souvenir De lui titulaire C'est peut-être Un beau petit piège Ça Est-ce que la Tunisie S'attendait à ça Bilal ? Franchement pas du tout Ça a l'air d'être Un beau petit piège De votre part De notre part Nous 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 sommes pour rien Nous on est pour rien De la part des français La part des français Juste Andy Est-ce que je peux te demander De me répéter Le trio offensif Car je n'ai pas J'ai pas entendu Alors le trio offensif Pour cette équipe Pour l'équipe à domicile Oui S'il te plaît Galax DT Leomissi LKTM D'accord Très bonne attaque Nous verrons ce que ça va venir Parce que c'est une surprise Pour le match retour Donc à l'extérieur Nous aurons donc Elie gauche Farel Dans l'axe Jeunas À droite GLP Milieu centraux Seront Mactarian Donc Sass Et Steovic Du défensif central Chechet De retour Grande surprise aussi Et Il a avec sa grosse perte La dernière fois quand même Une grosse performance La dernière fois Il est réunité À ce poste Pour cette demi-finale Défenseur latéral gauche Behargue Dixab Dixab Défenseur central Gauche Lele Centrale droite Corsu Et latéral droit Balou En GK Nous aurons Kills En fait c'est exactement La même équipe Que contre l'Algérie A une exception près Balou Balou qui joue à arrière droit Enfin le capitaine Va jouer dans l'équipe Pour un match à prendre Effectivement Surprenant Et ce qui est intéressant Et vous le verrez Dans deux minutes C'est qu'il sera Confronté Directement Au manager De la Tunisie Puisque le manager Le Fada Ils se connaissent d'ailleurs Ils se connaissent d'ailleurs Ils ne jouent pas autant De voir le duel Entre les deux GM Sur le côté C'est pareil d'ailleurs Balou défenseur droit C'est une première je crois Non j'ai le souvenir Après je ne sais pas Si c'est des matchs officiels Mais j'ai le souvenir D'avoir déjà joué Moi personnellement Avec Balou défenseur droit Moi qui joue A FIFA United Dans son club Je l'ai toujours vu Elier droit Jamais défenseur droit Après sachant que Balou Sachant que Balou Sur son côté droit Il peut jouer partout Tant qu'il a Vas-y vas-y Peut-être que Quentin Ce soir avait une indisponibilité Qui fait qu'il a préféré Se mettre lui Parce que comme on lui a dit La semaine dernière Qu'il n'était pas dans l'équipe Et est-ce que ça Ça ne gênait pas son équipe Pour avoir des résultats La preuve que non Parce qu'ils ont quand même Gagné contre l'Algérie Mais peut-être que D'avoir son capitaine Dans l'équipe Ça changerait quand même Encore plus Peut-être que le niveau De l'équipe de France Ce sera encore meilleur On peut encore Oui évoluer En dents Quelques minutes On va passer à la composition De la Tunisie Si tu pouvais donner Les clubs des joueurs En même temps Si tu les as Je ne sais pas Peut-être que Bilal Il pourra nous les dire Il pourra peut-être Nous éclairer Mais je ne pense pas Parce qu'il y a quand même Enfin on peut quand même dire Que c'est quand même Une EVPA nouvelle Elle n'existait pas Oui nouvelle On va sûrement en parler Avec Bilal et Fada Avec Bilal et Fada J'ai la compo devant les yeux Et même le club Des joueurs Ok c'est nickel On peut te laisser faire Est-ce que tu veux Que je te laisse faire C'est comme tu le sens Vas-y C'est ton grand pas C'est ton moment Allez C'est ton moment Défenseur central La casette Défenseur central On passe en MDC On a commencé On a Moh Moh du 83 Alors moi j'ai une petite rectification C'est en DD Excuse-moi C'est en DD C'est bien en 4-3-3 Voilà 4-3-3 Moh en DD Iliès en MDG En MDC On a Rimkus En MDD On a Serronaldo Après avec On va parler Des 3 attaquants Ah vous jouez en défensif alors Ouais D'accord Parce que nous on a un 4-3-3 resserré en fait C'est notre petite surprise aussi à nous D'accord Alors vous les Tunisiens Vous êtes comme ça Ok Parlons peu On verra On réglera ça sur le terrain Ça commence bien Après comme je le disais Le trio offensif Attaque en gauche On a Fada B.U. Faudra y faire attention P.P. Boss Attaque en droit On a Bilal D'accord Et généralement On m'a dit que ces joueurs-là Venez de French Energy Voilà Je vous donne la liste Pour la French Energy Tout de suite On a Théo Qui est dans la French Notre gardien Il y a La KZ Aussi Qui est dans la French P.P. Boss Dans la French Energy C'est Ronaldo Dans la French Le Fada Ilyes Est mort Ok Et lesquels sont tunisiens Lesquels sont naturalisés Les naturalisés sont P.O. La KZ Et P.P. Boss Ok C'est-à-dire qu'ils sont tunisiens Mais Naturalisés D'accord Et vous avez des Tunisiens De Tunisie Ouais Ouais C'est-à-dire de Tunisie Qui vivent vraiment là-bas Qui vivent vraiment là-bas Ouais Franchement Vu la connexion Qu'on a au pays Pas la même Qu'ici Non mais Parce que je crois Qu'en Algérie Il y a un Algérien D'Algérie On en a un Mais je sais pas S'il est dans la feuille de match Je pense pas Qu'il a été pris On verra ça Peut-être à la coupe du monde Peut-être Peut-être La connexion là-bas Sera meilleure D'ici là Espérons C'est peut-être bien Bon ouais En tout cas Déjà Surprise de la Tunisie Qui joue pas en 4-3-3 en série Qui joue en 4-3-3 défensif Ce qui fait que Chaque joueur aura un rôle Prédéfini Enfin La compo de la Tunisie Va se superposer Sur celle-là Qui est défense Sur le stream Sur le stream Ils sont resserrés Donc on va voir On verra si ça évolue Peut-être que c'est une surprise Parce que le stream On se souvient Parce que l'équipe de France N'a pas dévoilé son stream Juste avant qu'on commence Allez-y On s'est permis De faire deux petites conférences D'avant-match Avec les deux sélectionneurs Je vous propose De les écouter Tout de suite C'est parti Ah ouais C'est parti Est-ce que la technologie Va fonctionner C'est parti On va commencer Avec celle De Balou Bonjour à tous C'est Andy 75 En compagnie De Balou Sélectionneur Équipe de France Bonsoir Balou Bonsoir à tous Bonjour Andy Notre logique Va-t-elle fonctionner Ce soir Pour cette petite conférence D'avant-match Je ne l'entends pas Personnellement C'est normal Mais les auditeurs En Tunisie A 22h20 Ah d'accord Je me disais Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que les auditeurs Nous entendent À ce moment-là Oui On a démarré Par la Côte d'Ivoire On a gagné le premier match 3-1 Ensuite Le deuxième match On a perdu 1-0 Mais malgré tout J'ai vu En tant que GM Qu'il y avait Un souci administratif Au niveau d'un joueur Qui était suspendu Donc on a récupéré Les trois points Sur tapis vert Donc c'était Une vraie déception Une vraie déception Pour moi Mais derrière Je les ai mis en difficulté Tactiquement Et je savais Qu'on allait avoir De grosses difficultés Et ça a remis Tout le monde à sa place Je pense Donc c'était Une très très bonne chose Ensuite On a joué deux fois L'Algérie Où on a eu deux victoires Pas forcément avec la manière Mais on a su faire le dos rond Enfin c'est une équipe Bien préparée Ils avaient cinq semaines D'avance sur nous Le corps qui peut être Très peu changé Nous c'était Notre première session D'entraînement Avec les Deux secondes La technologie Va-t-elle marcher ? Bonjour à tous C'est 1075 D'accord En parallèle On doit faire beaucoup mieux Ce soir Pour espérer passer la Tunisie On a gagné deux fois Donc c'est 18 points Sur 18 Comptablement C'est très satisfaisant Mais voilà Dans la manière On doit faire beaucoup mieux Ce soir Pour espérer passer la Tunisie D'accord En parallèle Que penses-tu Du parcours De la Tunisie ? Dans cette coupe Un groupe Très relevé Avec une équipe A 9 points La Turquie Qui a fini première Et deux équipes A 8 points Avec le Maroc Et la Tunisie La Tunisie est passée Car ils avaient marqué Deux buts de plus Ça ne s'est même pas joué A la différence de but Ils étaient égalités partout Donc voilà On voit bien Que dans ce genre de compétition Chaque but compte C'est dommage pour le Maroc Tant mieux pour la Tunisie Voilà C'était un bon petit groupe Et c'est un beau parcours De leur part Très bien Concernant l'autre demi-finale Donc Côte d'Ivoire Face à la Turquie Qu'en penses-tu Tout simplement ? La Turquie Ils sont dans le Dans le ladder Il y a VPA Ils sont dans le premier Ils jouent beaucoup Ils se connaissent C'est une belle petite équipe Et ensuite La Côte d'Ivoire Voilà Qui majoritairement Est composée De joueurs De global fitness Voilà Collectivement C'est vraiment pas mal Donc Ça va être un match équilibré Mais je mets une petite pièce Sur la Côte d'Ivoire D'accord Aurais-tu des appréhensions Sur le match de ce soir En plus ? Forcément oui Parce que Comme je vous le dis On est vraiment En pérennation C'est uniquement La deuxième session De notre côté Donc ça va être difficile Malgré tout C'est un bon match Pour jauger Les 22 acteurs Voilà Qui ont été sélectionnés Pour cette Coupe Voilà On fait jouer deux équipes Tous mes postes sont doublés Donc C'est C'est un bon moyen De comparer Les deux groupes A l'heure actuelle Sachant qu'aucun poste N'est figé Donc oui Une certaine appréhension Parce que je pense que Collectivement Ils ont un temps d'avance Sur nous Mais individuellement On doit être capable De faire la différence ce soir D'accord Merci Pour finir Je vais te demander Quels sont tes pronostics Pour ce match France-Tunis En aller-retour Je verrais bien Une victoire De l'équipe de Un but à zéro Au premier match Qui se déroulera Au Stade de France Donc très important De ne pas prendre de but Lors de cette première confrontation Et une victoire De but à un Sur le match retour De notre équipe D'accord Bon bah merci Balou Je te souhaite bonne chance Pour cette demi-finale Et je te dis à très bientôt Merci A toi Merci à toi Andy Et on espère vous régaler ce soir Avec du spectacle On va tout faire pour Donc bon match Bon match à tous les auditeurs A tous ceux qui regardent le Twitch Bon match à tous Voilà pour cette France-Tunisie Qui se déroulera à 22h20 Et bah je crois qu'on peut rester sur ce bon match à tous Parce que cela va commencer Cela va effectivement commencer Je vais lancer la conférence d'hommage de le Fada 13 en même temps Et si on a le temps D'écouter D'écouter entièrement Sinon on passera directement au direct Math Place au direct Alors attendez Je prends place sur ma chaise roulante Et je confirme Ce sera bien avec 4-3-3 resserré de la Tunisie Bonsoir Andy Bonsoir tout le monde Bilal a voulu nous finter Exactement Il l'a réussi parce qu'on l'a cru Il faut bien s'amuser Voilà Et c'était sa petite surprise Il voulait faire peur aux auditeurs Ils s'amusent sur le terrain A cette heure-là Personne nous écoute Ils s'amusent sur le terrain Et nous on s'amuse comme on peut Derrière l'ordier T'as raison Sondez là pour ça Je trouve que c'est un parcours Qui reste correct Pour une équipe Qui démarre pour la première fois Une compétition Qui a été Crééé Enfin Remanié On va dire Deux semaines avant la compétition Et donc on a fait deux victoires Deux nuls Et deux défaites On termine deuxième Du groupe B On passe juste Juste En demi-finale Parce qu'on a dû Appliquer Le goal à VH particulier On avait plus de buts marqués Que Que les Marocains Et donc on est passé Donc je suis satisfait Quand même de mon groupe Qui a rempli l'objectif Ok très bien Deuxièmement Alors en parallèle Que penses-tu Du parcours De l'équipe de France ? Bah la France Je pense que Sur le plan comptable Quand on regarde le classement Ils sont promis Avec 6 victoires Et 18 points Donc ça C'est un bon parcours C'est le parcours Qu'on attendait Je pense De leur équipe Avant le début De la compétition Concernant L'autre Demi-finale Donc la Côte d'Ivoire Face à la Turquie Qu'en penses-tu De cette demi-finale ? Bah ça va être Un match Un bon match Mais bon Si je devais donner Un pronostic Je pense que La Côte d'Ivoire Va passer en finale Même s'il faudra Faire attention aux Turcs Qui sont je crois Premier ou deuxième Au ranking Sur le VPN Mais Je pense quand même Que la Côte d'Ivoire A ses chances D'accord Peux-tu me dire Quel joueur français Craignez-vous Le plus Si tu en connais Ou Oui Bah Craignez C'est un grand mot On va dire Parce qu'ils seront 11 Donc je pense pas Qu'il y en a un Qui va faire la différence Après si on On va dire Je connais Bah ça fait 6-7 mois Je suis dans la communauté Bah il y a Le premier match Léo Messi Pour Anthony Et pour le deuxième match Fareling Vers la pêche Et Lele en défense Qui a fait un beau match Contre nous là Jeudi Contre la French Energy Est-ce que tu auras Est-ce que tu aurais Quelques appréhensions Sur le match De ce soir Des appréhensions Bah non On va espérer De faire Bonne figuration De montrer Ce qu'on est capable Nous de notre côté On a rempli l'objectif Même si c'est une coupe Friendly Comme on dit Tu vois On a rempli l'objectif Que mes joueurs C'était une simulation Un peu pour la coupe du monde Apprendre à passer Une phase de groupe On a réussi A passer les poules Et maintenant On va voir Ce que ça donne Face à une grande nation Dans un match À élimination direct Donc on verra bien Ce que mes joueurs S'ont amenés À faire ce soir Très bien Est-ce que tu Donc pour finir Aurais-tu un pronostic Pour ce soir Quel est ton pronostic Pronostic Dans le FIFA C'est difficile Les pronostics Parce que C'est 2 fois 20 minutes Tout le monde joue à FIFA Tout le monde a l'expérience On a des joueurs Quand même Qui ont joué à FIFA Depuis 2008 2010 Ouais Ah On a perdu Le Fada Voilà Donc on a perdu Le Fada Pendant la différence D'avant match Petit problème de connexion Bon bah On va se quitter Mais là Faut savoir que Ça fait 2 fois déjà Qu'il s'invite Il y a l'air D'avoir des problèmes De connexion ce soir C'est ça 2 fois qu'il s'invite Le match n'a pas encore commencé Peut-être que Donc nous ne sommes pas en retard La bonne Et dis-moi Nji Tu as le temps de placer Tes 2 petites Interviews d'avant match Effectivement On a eu le temps C'est parti là non ? Ça a l'air d'être parti Ça a l'air Ouais Moi j'ai un petit Je vous souhaite à tous Un bon match C'est parti Match à l'air Pour 98 minutes de folie Donc la Tunisie Qui avait le ballon A l'engagement Première perte de balle El Kadiem Sur le côté droit Passe dans l'axe C'est tout aussi Tant dégagé Ronitoni derrière Pour Sam Molo Sam Molo Sur le côté El Kadiem Qui va emmener son défenseur Finalement C'est récupéré Il se dégage Bonne relance En même temps BHPP Premier Rennes triangle De la partie d'Easy Premier face à face Un CC Arrêté Par Matt Qui est très bien sorti Ouais 5 minutes de jeu Dans cette rencontre Donc C'est bien 4-3 en serré De la Tunisie C'est ça Ce qui fait que Dans la composition Il y a deux joueurs libres Je ne me suis pas trompé Les deux MDC Sont libres Donc Ce qui fait que C'est peut-être La clé Si Chou Chou est du même niveau Que la dernière fois Il peut être encore une fois La clé de ce match Le coup franc intéressant Pour l'équipe de France Très gros coup franc Très gros coup franc À la 6ème minute Est-ce qu'il y a De bons tireurs De De En Tunisie Non non En équipe de France Pour ce coup franc là Je pense qu'il y a Quand même pas mal De bons tireurs De coup franc On va voir ça C'est qui va s'en charger C'est une petite combinaison Une petite passe Et Oh l'arrêt Oh l'arrêt magnifique L'arrêt de Théo Encore un arrêt de Théo Je ne sais pas Si c'est L'arrêt à réflexe C'est une belle combinaison Du C'est l'arrêt Ou c'est le Fada Qui la dégage Sur son tacle Je crois que c'est l'arrêt C'est une très belle arrêt C'est l'arrêt Très belle combinaison Sur Koufran C'était bien joué Le gardien était attentif Attention Cordier Tire le deuxième poteau C'est dégagé Ça revient pour le deuxième ballon Une petite faute On dirait Ouais Undy j'ai l'impression Que t'as un petit peu d'avance Undy est trop fort Il a eu super bon Ouais il est dans le futur Ce mec Onzième minute Koufran Deuxième Koufran Deuxième Koufran Deuxième Koufran Deuxième Koufran Deuxième Koufran Très intéressant Voici Va-t-il le combiner Ou le tirer directement J'ai bien une petite idée De la combine C'est un petit centre Et c'est récupéré Par Théo Une nouvelle fois Qui se fait tacler Par son défenseur Dégagement Pour le moment On voit quand même Que l'équipe de France A eu des occasions Mais que sur le coup Il arrêtait Ouais Le barbu de la grotte Directement pour LK LK mauvaise passe Dans l'axe C'est récupéré La Tunisie A le ballon Mouna Le Fada du 13 Qui change de côté Eliès Pour Bilel Bilel dans l'axe C'est récupéré Par Ronnie Green Un pressing très haut De la part des Tunisiens Effectivement Ça repart du côté français Firmino Sur le côté gauche Pour Non Ça part en touche Malheureusement Donc là La compo de l'équipe de France Firmino Ronnie Green Et Che Che Enfin non C'est qui là L'autre MDC Pardon Non C'est C'est Je vois Ruby Green Firmino Et Get Buzz Pardon Et Get Buzz Effectivement C'est l'angle C'est l'angle L'angle de la barre C'est l'angle de la surface Très belle Interception de la casette Très très beau Les Tunisiens qui dégagent Aussitôt Ronitoni Pour Firmino Au milieu Firmino La petite passe Interceptée C'est Ronaldo La casette C'est Ronaldo PP Boss 2B La petite passe dans l'axe pour Billet La tension première vraie tentative Malheureusement c'est avorté Les français qui reviennent Firmino Get Buzz En 25 minutes pour le moment On peut dire que Au bout de 25 minutes C'est un peu serré Il n'y a pas grand chose A se mettre tout là A part des coups de carité Il n'y a pas à aligner Quatre passes d'affilée Presse une haute des Tunisiens Ça a été travaillé La Tunisie qui presse très haut Ça a été bien travaillé Ça l'entraînement On voit que ça paye quand même Parce que l'équipe de France Ça n'arrive pas Ouais Ils sont obligés de tourner Un petit peu en ronde On a bien travaillé Ça l'entraînement On a regardé vos matchs On a regardé les matchs diffusés Franchement Est-ce que tu as regardé Notre live Pour regarder ce match ? Comment ? Je n'ai pas compris Excuse-moi Tu as regardé notre live De lundi dernier Contre Algérie ? J'ai regardé Et j'ai vu Que vos latéraux Ils passaient bien Derrière les latéraux Adverses Donc ça Ça a été travaillé Alors à ce que ça a donné Pour le moment C'est sûr que c'est un match Serré Pour normalement Deux équipes Qui ne sont pas aussi Enfin le niveau N'est quand même pas le même Pour une équipe Qui a été remaniée Comme l'a dit Le Crada En 15 jours Franchement Arrivé en demi-finale Première pour la Tunisie Premier corner Premier corner Allez C'est joué C'est joué court Le petit centre Finalement ça va aller en touche Une mise en jeu Pour la Tunisie Au passage On n'a pas fait les petits pronostics Et nous allons les faire à la mi-temps Je pense Nous allons les faire à la mi-temps C'est-à-dire qu'il y aura une mi-temps passée Sachant que j'avais pronostiqué 0-0 à la mi-temps Attention Coup franc Très dangereux Très dangereux Sur le côté Ouais Un corner avancé 34ème minute Pour un pénalty reculé C'est dégagé par Matt Un pénalty reculé Elias Attention PP Boss Non GetBuzz qui revient Pour dégager ce ballon Mot du 93 C'est Ronaldo Le petit sombrero Qui passe Le petit sombrero Qui passe C'est la fête On sent les Tunisiens Là vraiment Un spectacle Ils ont l'air Du plaisir On sent qu'ils ont l'air à l'aise Ils ont l'air à l'aise En plus sur le terrain On voit qu'ils n'ont pas Tellement de pression Ou alors on la voit vraiment pas Bah non Je pense pas qu'ils aient Qu'ils aient de la pression Ouais Ils ont l'air à perdre De la première mi-temps Termino Pour LKDM Sur le côté droit LKDM Qui tente de faire la différence Mais qui recule un petit peu Ouais C'est vrai que ce Pour relancer Non Ce pressing tunisien Il est vraiment Beaucoup Beaucoup de D'erreurs de passe Ouais Chez les français Bah un peu plus Chez les français Personne n'arrive à Imposer Véritablement son jeu Dans cette première mi-temps Pas Et on n'a pas eu Vraiment d'action Très dangereuse Les deux équipes se tattent Les deux équipes se tiennent bien Pour l'instant Ils se tattent On essaye de voir Ça attaque des deux côtés Ouais Mais c'est vrai que là Franchement je reviens Sur le pressing tunisien Il est vraiment Je dirais même impressionnant Parce qu'il presse à trois joueurs Et ça fait que Que le joueur français A pas vraiment le temps De mettre le ballon Où il le souhaite Parce que c'est vraiment Attention Deteo Le Messi Pour la frappe C'est contré Ça va sur le poteau Ouh là 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 c'était chaud par contre Belle frappe de Deteo Le Messi Corner français Peut-être le dernier Dans cette première mi-temps El Kadiem à la patte El Kadiem à la patte Ça sera peut-être Au deuxième poteau Ou au premier C'est parti Ça sera dans l'axe Tout simplement Et ça touche la barre Encore une fois La France a pas de réussite Vraiment pas de chance Ça fait combien de fois Déjà trois fois la barre Trois barres Trois barres Non non Déjà deux barres un poteau Un petit 1-0 pour la Tunisie Ça me convient parfaitement On verra à la fin du match Ça me convient parfaitement On va en rester là Pour la première mi-temps A mon avis 0-0 Le tête d'une dernière action française Est-ce déthéolome ici sur le côté gauche Passe dans l'axe pour Le 1-2 port à Getbus Qui va essayer de trouver Je crois que c'est Galax Dans la surface Mais Toujours bien placé sur la casette C'est la tourelle la casette Donc on voit les possessions Une légère C'est légèrement La position est légèrement accentuée Vers la France Vers la France Ainsi que Les tirs Les tirs Les tirs Donc L'équipe de France Car ici A vraiment être au-dessus En première mi-temps On va dire ça comme ça Même si ça avait l'air serré Au niveau des passes C'est quand même plus Meilleur Meilleur au niveau français Ouais voilà Donc une petite tour Des pronostics Ouais C'est parti Pour ce match là Pour la deuxième période Je vois bien Un petit 1-0 de la France Tim 1-0 de la France Pareil Bilal 1-0 de la Tunisie Moi je vois Un petit 1 partout Je vous mets tous d'accord C'est parti pour cette deuxième mi-temps Le seul c'est parti pour cette deuxième mi-temps Côté droit Attention le centre Et Non Et Mathéo Effectivement Qui récupère ce ballon Dangereux Dans sa surface A noter qu'il est très bon Ce gardien Gardien des frères La vergilis C'est ça On le découvre aujourd'hui Pour nous Moi personnellement Je le découvre aujourd'hui Je pense que vous allez encore En entendre parler J'aime bien la casette Je trouve qu'il a été bon On l'espère pour Théo Et qu'on va en entendre parler encore C'est pas un problème Je pense pas Je pense pas J'espère pas surtout Le streamer Je crois que c'est le fan du 13 Qui a beaucoup de notifications Ouais 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 Mais Andy Oui T'as de l'avance sur nous non ? Je suis à la 53ème Moi aussi Bah je crois que c'est revenu normal alors Effectivement Et le 4ème Ballon Où est-il ? Il a disparu Encore une fois C'est dommage Que Personne n'ait à fibre Dans les deux équipes Pour pouvoir film Streamer Ouais c'est sûr En chaque point Il y a quelques saccades Andy et sa fibre Moi ça n'a pas encore saccadé Pour le centre C'est repoussé par The Harg Dark on rappelle C'était le sauveur Contre la Lugérie Ouais Son sauvetage sur la ligne Il y a sur le premier match Avec une passe dans l'axe Je crois Non Je ne me souviens plus Mais il y a On dirait Qu'il y a un petit Remainement Parce qu'il me semble Que c'était Dark Alma Ouais 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 Dark Alma a mis dans la conve Des français Dans la conve Comme quoi Dark jouerait à gauche Et qui mange de la casette Très très solide Défensivement Beau mouvement de la France Ça saccade Moi ça saccade vraiment pas Moi si Il est en avance Mais voilà On ne peut pas tout avoir Mais Jean il me dit Alors vous allez savoir Pourquoi on dit Jean C'est parce qu'on est Chez Jean FM ici Voilà on est dans la conve Jean FM Donc ici tout le monde S'appelle Jean Voilà Même Jean-Bille Ça peut paraître bizarre Mais Et super barré du gardien Double arrêt Double arrêt Magnifique Du gardien Magnifique Magnifique Pas mal de réussite Ce gardien Ainsi que le défenseur De la casette Pour l'instant Sont très très solide Font leur match Ouais ouais Ce gardien chauve Ça montre quand même Que c'est la France Qui a les occasions Et pas la Tunisie Effectivement Il faut peut-être Que offensivement La Tunisie puisse Réussir à placer Un bon ballon Et peut-être Qui a une bonne contre-attaque On va dire Voilà la clé du match Oh encore Une contre-attaque De Théo Théo encore Théo vraiment Qui fait sa révélation On va dire ça comme ça Un petit peu inconnu Au bataillon Mais Je l'ai déjà vu évoluer Franchement Attention Ça me surprend tous les jours On va réactualiser Pour moi Parce que ça Ça saccade Je réactualise Théo Théo Je jouais avec lui Il y a très longtemps Il ne doit même pas Se souvenir de moi Mais J'ai joué il y a très longtemps Avec lui Il était déjà gardien À cette époque là Donc Théo Ça fait déjà très longtemps Qu'il a dégagé son camp De sa patte gauche Le Fada 13 Le Fada 13 Sur le côté gauche Face à Je ne pourrais pas vous dire Qui Qui essaie de centrer Finalement ça ne passe pas L4ème Dans l'axe Galax Sur le côté gauche La petite passe en hauteur Finalement ça ne passe pas Belle interception De Du grand-michon Tunisien C'est serré Il ne reste plus que 15 minutes 15 minutes Pour essayer de faire la différence Pepe Boss 2B Sur le côté gauche Qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être essayer D'aller centrer Finalement Samolo C'est bien intercepté L4ème C'est dommage Changement d'aile Pour Galax Get Buzz Qui remet À Galax Accélération La défense Tunisienne encore Vraiment très solide Cette défense C'est vraiment C'est un de nos gros points A voir avec le gardien Théo On voit que le pressing Des Tunisiens Il est un peu moins important Deuxième mi-temps Peut-être que Les joueurs Essayent de garder un petit peu On peut voir aussi On peut voir aussi Que la barre des joueurs Sont quand même Très très basse En même temps Vu le pressing De première mi-temps Je comprends Que les bonhommes Ils sont un petit peu En face de Chris Das On voit que les français aussi En face de Chris Das 80ème Il va falloir faire attention À une contre-attaque Là je pense que Ça va chauffer Des deux côtés Celui qui mettra un but Gagnant à la match C'est imaginable Le match C'était de la salade Attention Contre-attaque Côté Tunisien Pebe Boss Pour Ça saccade Vraiment trop Chez moi La petite glissade Du milieu Tunisien Passe fantasque Attention C'est bien vu Dommage C'est le Messi Pour Galax Galax Qui va rentrer Marax La frappe Et ça passe au-dessus Dommage C'est peut-être Le tir désespéré Des français Ouais Mais il faut tenter Parce que Bon On va pas que marquer Dans les Dans les Huit derniers mètres Attention Dernière action Ouais Attention Yes Le joueur blessé Attention Ça c'est chaud C'est les minutes de défenseur La passe s'en reprise Oh non 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 Super l'interception De Ronny Green Dommage La contre-attaque Pour les français Du coup Ah La passe qui ralentit Un petit peu le jeu C'est dommage Mais bon Ronny Green 90ème minute Pour d'être Le Messi Léo Messi Qui perd ce ballon 90ème minute Deux minutes de temps additionnel À mon avis Attention Dernière action française Côté droit LKDM Qui élimine un joueur Le centre Et la tête Et ses buts Et ses buts Et ses buts Goal Les français Qui met cette tête Qui tue le match Il l'assassine Il le plante Au niveau de l'arcade Il a terminé le match Bon La Tunisie Ça fait très très mal Ce but A l'improviste Mais bon C'est quand même mérité Sur ce qu'on a vu Ouais ouais C'est mérité Mais la Tunisie Qui a quand même bien tenu Son bloc défensif C'est fini C'est fini Premier rencontre Entre la France Et la Tunisie 1-0 Moi je peux dire Que j'avais mon pronostic Qui était bon Oh Arrête un peu Ah non Mais il faut le dire Il faut le dire Moi aussi Regarde Je donne mon pronostic 1-0 pour la France Donc il y avait bon aussi Ah t'as dit un partout Je crois Oui mais c'est pas grave C'est pareil On va essayer En tout cas Enfin On voit quand même Que c'est mérité Pour la France Qui a eu 8 tiers en tout 8 tiers au WIF Ah oui oui On vient de voir le ralenti C'est vraiment un arrêt phénoménal De Théo de tout à l'heure Je croyais que c'était C'était Le fa d'un coup Ouais ouais Mais comme quoi Ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi Ce n'a pas suffi Mais Qui ne peut pas évidemment Tout arrêter Ouais C'est dommage Parce que C'est vraiment un match Vraiment très très intéressant Pour lui Qui Qui tournait mal à la fin Mais bon Il a quand même fait son match Je pense que ces joueurs Ne pourront pas lui en vouloir Non non Il a fait un bon match Comme la Tunisie La Tunisie dans l'ensemble S'est battue Avec ce qu'il a Ouais ouais Ça a fait un bon match Première mi-temps On sent que devant Ouais bah oui Les joueurs avaient plus de forme Mais offensivement On sent quand même Que ça manque De la dernière passe Il manque la dernière passe Le dernier geste Ce qui fait que Ça peut créer une occasion Mais sinon Dans l'ensemble C'était bon Enfin c'était bon Ça a bien Ça a bien apprécié C'était bon derrière Un bon gardien Ils ont tenu jusqu'à 90ème minute Dommage pour eux Je veux juste ajouter Je sais pas si la Tunisie A eu l'occasion De faire une frappe J'ai pas Ouais ouais J'ai pas fait attention Ils ont pas frappé une fois Il faut donc toujours Ce petit geste Ce petit Ce petit geste à la fin Qui corrigeait Qu'il aurait pu avoir ce tir Peut-être Il faudrait peut-être Un petit peu plus Tenter 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 Sur le deuxième match Tenter C'est dommage Y aura-t-il Quelques changements À côté tunisiens Ça a l'air Ouais 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 Ça change Les Tunisiens Ça joue donc en offensif Ce que Bilel nous avait dit Ils vont jouer Le tout pour le tout Ouais non non C'est pas si bête que ça Parce que Ça va se superposer Sur La cour pour l'équipe de France Il faut savoir Ouais du moins Tim je te coupe J'ai juste l'impression Qu'il y a un nouveau joueur Ou alors j'ai vraiment Pas fait gaffe Oui Toto Qui se place en MCG Donc Ça doit être Peut-être Un élément Important Qui Je sais pas Concernant L'autre demi-finale Je sais pas Il joue aujourd'hui C'est intéressant 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Jonas donc Rick dans l'axe à droite Milieu centraux ce sont Mactarian et Teovic Milieu défensif Chechet en défense Leargue Lélé Corçu Balou et en GK Nicolas Kills je pense que Chechet à mon avis en MDC il va faire un bon match il va faire un bon match à mon avis mais attention quand même alors attention il y a Toto79N qui vient de faire son apparition milieu de terrain à côté tunisien et on voit que le MDC du match d'avant qui est Ronaldo passe M.O.C pour ce deuxième match il faudrait faire attention à celui-là peut-être peut-être que c'est un très très bon presseur et du fait ils le mettent sur Chaucher en individuel je sais pas ce que t'en penses Bilet on n'a pas travaillé de l'individuel c'est du pressing total en équipe en équipe à mon avis ça va être là pour la France c'est vrai que ça va être plus dur là ils vont vraiment jouer en contre la Tunisie ils vont pas se cacher ils vont essayer d'être solides à mon avis ça va être le bloc équipe qui va presser sur le portail de toute façon on n'a rien à perdre de toute façon on a joué le tout pour le tout et on rappelle bien que ce match l'objectif c'est d'aller mettre deux buts et on rappelle bien que ce match est quand même en Tunisie faut pas qu'ils prennent un but s'ils prennent un but faut qu'ils en mettent trois s'ils prennent un but ils sont à domicile du moins la Tunisie à domicile oui oui donc s'ils en prennent un faut qu'ils allaient en mettre trois ouais là ils vont carrément l'objectif c'est d'aller planter et de pas prendre de buts surtout je pense et à mon avis ça va être un autre niveau de jeu de la part de l'équipe de France mais même de la Tunisie parce qu'on a beau dire mais c'était le premier match ils ont quand même joué avec une petite pression quand même oui mais ils avaient peur je pense je pense quand même qu'il y a un peu d'impression voilà un peu d'impression ça va être deux matchs très différents et ce match retour qui démarre et les pronostics alors ? petit tour de pronostics pronostics 2-0 pour l'équipe de France je dirais match nul combien match nul ? 1-1 et Fada ? Bilal pardon 2-1 pour la Tunisie donc une élimination j'espère ou pas ? j'espère qu'il y a une petite pronostics ah d'accord et donc moi je vois un 0 pour l'équipe de France et moi 2-0 quand celui en défense qui va relancer propre sur Farrell Farrell Beharg ah Beharg donc qui joue les deux matchs oui Dark Almad et les soucis de connexion ok attention Farrell sur le côté gauche va-t-il nous régaler ? est-ce qu'il va les mettre sur Vine ? Rick ouh première frappe et Théo qui répond présent premier corner pour l'équipe de France sixième minute à mon avis ça sera au premier poteau pour Lélé ah Lélé qui est le joueur fort la Tunisie met tout de suite deux joueurs au premier poteau et un beau duel à voir sur les corners vous voyez c'est Lélé est pris par la casette très beau duel très beau duel re-corner et que nous avons Jean-Jean-Ric en pointe pour l'équipe de France il deviendra Jean-Ric le jour où il passera dans la chaîne ouais peut-être quand il prendra sa retraite c'est un honneur salut Andy salut tout le monde salut Dark qui vient de nous rejoindre en direct en invité le mec tu regardes le direct Dark Almad ? je regarde le direct il a forcé la porte il a forcé la porte toi tu vas kiffer avec nous ? j'aurais bien aimé participer au premier mais ma connexion attention Rick au niveau de la surface la casette encore qui récupère ce ballon quel défenseur j'avais bien joué une révélation petite révélation effectivement j'ai vu pas mal de club qui cherchaient des défenseurs il bougera pas chez nous la contre-attaque la contre-attaque récupérée par Théo je me sens que le match est quand même un peu plus Tunisic a quelques petits problèmes offensifs j'ai l'impression ils arrivent pas à se trouver pas à débloquer la situation peut-être le champion de formation peut-être le champion de formation par contre derrière ça reste très très solide avec Rick attention Rick sur le côté droit et Toto79 qui récupère le Fada du 13 qui accélère aussi Ronaldo Pépé Boss en profondeur pour le Fada le Fada qui va peut-être mettre en retrait et c'est récupéré par Balou lui-même le coach de l'équipe de France qui fait sa première interception du match sur le coach de la Tunisie et peut-être sa dernière ah oui c'est vrai qu'il y a un duel entre ces décapités de coach oui oui gros duel sur le côté gauche sur le côté gauche qui vient dans l'axe et donc comme au match face à l'Algérie pardon on voit une équipe de France qui joue énormément sur les ailes mais qui là mais c'était quand même beaucoup plus présent face à l'Algérie là on voit quand même qu'il repasse par le milieu c'est pour ça que j'ai dit on a bien travaillé les ailes en fait c'est déjà un peu mieux pour que l'équipe de France ne tente pas d'y aller ouais c'est vrai mais là de toute façon on sent quand même l'équipe de France qui a envie de plus passer au milieu parce que je pense que même eux ils s'en sont rendus compte en jouant en jouant une belle interception de Korsu garde la pêche dans l'axe Sass qui envoie un ballon attention 3 contre 2 3 contre 2 Farel Farel à la manœuvre garde la pêche et la casette encore une fois mais putain de merde quelle sortie quelle sortie c'est une machine ce joueur c'est une machine combien de bras a-t-il combien de jambes a-t-il ah bah ça on peut pas savoir en plus il a le brassard de capitaine sur ce match ouais avec sa grosse c'est peut-être son match le contre peut-être non non finalement c'est récupéré par les français et non par les tunisaires il y a un côté gauche Fada Mouna le L1 triangle la petite déviation c'est passé Pépé Boss qui va qui aurait peut-être pu déclencher une frappe là ouais ouais peut-être c'est ce qu'il en manque une frappe il n'a toujours pas eu petite remise en jeu de Beharg longue remise en jeu il me fait fermer ma gueule ah elle a méga touché là pour ça au moins qui arrive à te fermer ta gueule putain Mounau du 93 qui récupère ce ballon Bilal attention il a éliminé Beharg d'une manière et qui élimine Cheche et finalement Beharg le retour Cheche quand même qui a bien défendu là il ne s'est pas jeté ouais Beharg qui s'est fait passer peut-être enfin la première frappe de la Tunisie attention juste à rectifier c'est mort du 83 du 83 merci je ne l'avais même pas fait attention Jean-Undi qui se trompe oui excusez-moi sur le stream c'est pas de très bonne qualité on ne voit pas très bien tu critiques la connexion tunisienne ouais alors on ne parle pas de la connexion qu'on a en France ah ouais merci bien Bilal défends-toi je pense que t'es tout seul ici le corner et donc toujours le duel lélé bon sauvetage de Balou sur la ligne très bon sauvetage c'est dommage on dirait Beharg dites-moi contre l'Algérie c'était Beharg le défenseur gauche et là c'est Balou défenseur droite le sélectionnaire qui sauve son équipe enfin enfin qui sauve qui permet à l'équipe de France de ne pas encaisser le point de vue de la rencontre voilà sachant qu'on rappelle il y a eu un zéro à la liste qui fait que s'il y a un zéro pour la Tunisie ça ira au troisième match si j'ai bien compris c'est ça et donc si l'équipe de France marque un but il faut que la Tunisie aille en mettre trois effectivement attention la frappe et c'est la casette ce mec joue tous les postes ce mec joue tous les postes gardien de but défenseur s'il marque un but quand même pas gardien de but parce que vu qu'on a Théo faut pas l'oublier Théo mais c'est freeze parfois ils sont fortes c'est Jean-Freeze mais prends-tu pour un insecte Tim une abeille et la casette franchement appelle-moi Maya on m'a dit que c'était pour ça que Balou le mettait pas en équipe 1 arrête on sait quel joueur a entre guillemets pris ma place il est meilleur que toi peut-être peut-être mais bon le débat n'est pas là voilà tu pourras parler après avec Balou si jamais tu en souhaites non ça ira Roger l'amnitant il est toujours 0-0 pas grand chose à ce que tu as dans deux matchs très compliqués ouais avec il n'y a pas beaucoup de jeu le jeu n'est pas ouvert du dos sur le côté gauche 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 qui est intercepté Ronaldo qui a anticipé le râteau de Farel voilà la défense qui est présente la défense qui toute l'équipe toute l'équipe défend dans les 20-35 mètres ouais 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 on sent qu'ils veulent vraiment pas prendre ce but qui vraiment va les éliminer je pense ouais s'ils prennent un but je pense que ça va attention le petit centre c'est dégagé par la casette encore rick je pense qui a voulu tenter la retourner mais son pro lui a dit non monsieur la casette ou d'ailleurs ça me rappelle un but de rick contre l'Algérie en Europe grosse bicyclette moi j'aimerais bien à la fin de cette rencontre essayer d'avoir la casette ou le gardien tunisien ça serait voir les deux même pourquoi pas voir les deux si la connexion le permet bien sûr ce serait l'orgasme si la connexion le permet donc on en profite on a Dark Alma avec nous première mi-temps 0-0 60% de possession côté français 3 tirs à 0 dont 2 quadrilles pour l'équipe de France pourcentage de passe 11% supérieur à celui des tunisiens c'est à peu près les mêmes ça que dans les matchs on sent quand même l'équipe de France qui domine mais qui n'assoit pas son jeu ouais voilà ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font et parce qu'il y a des fers pratiquent un très bon pressing voilà c'est vraiment ça qui tue le jeu des Français un joli pressing et une grosse défense disons ouais on a vu ça au premier match il craque sur sur la dernière minute un gros lacatette donc on rappelle que Jean Dark Alma est avec nous ouais Jean Dark Alma on n'a pas précisé qui normalement on aurait dû jouer le match en défenseur gauche il y a une souci de connexion il y a un souci de micro aussi ou pas ça qui se met le micro entre les deux montagnes il essaie de gravir l'Ebrecht je n'a 10 pour cette deuxième mi-temps Sass qui va sûrement frapper ça passe oh poteau poteau deuxième mi-temps tiré par qui par Sass oui par Sass qui va se charger du corner à mon avis sur la il va la jouer peut-être jouer sur Farel je crois que c'est Farel non ça sera au deuxième poteau c'est repoussé et complètement dégagé tu obtiens une bonne touche comme au rugby écoutez on aimerait bien voir un but avoir du spectacle comme Balou nous l'a promis à l'avant match il nous a dit on va essayer de vous régaler j'aimerais quand même que Farel nous fasse une petite spéciale quand même un petit dribble pour la mettre au vine c'est ça ? ouais bah vas-y laisse moi pas finir mes phrases attention contre-attaque tunisienne là c'est chaud et c'est bien intercepté par les lignes c'est devenu froid en quelque chose dangereuse la contre-attaque française interceptée par Rick attention la frappe de Rick non non pas Théovic tu as été au tout court pardon Théo qui c'est pas de même et Jean-Ric dites moi il s'appelle Jean-Ric bah oui c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure excuse-moi j'avais pas compris c'est pas grave très bonne passe j'en flisse non non pas de soucis gentil c'est dommage de gâcher un corner comme ça ouais autant les taper attention GLP qui perd le ballon surtout qu'après les défonçants sont trop GLP qui perd qui sert Farel sur le côté gauche Farel le centre oulala une six retournée je crois de Sass une six retournée de Sass qui passe dans le Sass ça fait 3 points pour l'équipe de France allez 3-0 si on serait au rugby quoi Lucarn est sur le terrain d'ailleurs est-ce que la Tunisie a une équipe de rugby attention Farel là c'était de ça part directement je pense pas en sortie on parle de quoi sur un jeu ou réellement réellement ils ont une équipe mais je pense pas qu'ils jouent les gros tournois je crois leur équipe leur sert à rien 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 alors avec Téovic pour réussir Farel sur le côté gauche qui se fait une autopasse qu'est-ce qu'il se passe oulala oulala ça chauffe sur le terrain tunisien on va pour la Tunisie la Tunisie qui va se mettre au mur effectivement qui fait le mur attention côté gauche qui s'aligne quand même très haut ils ont pas peur aïe 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 et c'est un but c'est un but de Lélé et c'est un but de Lélé Lélé c'est un but de Lélé je pense que là on peut dire que l'équipe de France est qualifiée non non on peut pas dire ça encore c'est pas fini je pense que l'équipe de France se qualifie ouais quand même la Tunisie sur le côté qu'ils ont montré ils ont fait 0 tir peut-être que Kiehl's va prendre une frappe et mettre 3 buts contre son camp ouais d'accord et Bobby foot c'est ça la gamelle Bobby foot voilà but du gardien il faut que la Tunisie mette 3 buts ta 4 et 10ème et pacifié c'est pas qualifié j'avais pronostiqué un match nul 1 partout j'avais pronostiqué le 1-0 moi j'avais pronostiqué 2-0 pour l'équipe de France donc peut-être que mes paroles seront bonnes et Bilal aussi est pas fou pour le moment ouais 2-1 pour l'équipe de France c'est pas fini 2-1 quoique la Tunisie mette 2 buts attention le ouuuuuh garde la pêche ça fera 4-0 pour l'équipe de France tu n'as pas sorti la tête la passe était magnifique je crois que c'est Sass je crois que c'est Sass aussi oui c'est ouais de la Tunisie sur la tête de Théo moi ça lag pas du tout moi je suis nickel là aussi attention 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 peut-être ouh bien joué la feinte dommage encore une fois vous voyez c'est le dernier geste la dernière passe qui manque va-t-il rentrer dans la cage avec le bain de la main comme Petros petit big up à ce grand joueur qu'on rappelle titulaire en IAVP à Belgique ouais grand GM de l'IAVP à Belgique GM de plus Mouina non pas encore pour ce long coup franc sûrement en direction du point de pénalty je pense oui et c'est repoussé repoussé par Chechet ça revient côté Tunisien non c'est récupéré par Sass ça repart directement en contre-attaque Farel côté gauche pour Rick Rick dans l'axe non il lui met un petit peu trop tard je pense très bas chercher ses ballons c'est Ronaldo sur le côté droit avec Bilal qui n'arrive pas à combiner bonne interception de Farel Chechet qui perd encore son match pour la touche c'est Lélé qui récupère et ce sera une sortie de but à 6 mètres il faut se rappeler pour en arriver là la Tunisie au bout de 15 jours ils se sont créé une équipe c'est vraiment difficile après en arriver là en demi-finale c'est déjà vraiment très bien c'est quand même grand parcours on dirait on dirait c'est le petit poussé c'est car que fou grand pas on va dire que c'est l'équipe qu'on attendait pas grand pas pour une petite équipe peut-être une future championne du monde espérons pourquoi pas pourquoi pas avec l'impulsion de la casette et Théo ouais et bon il manque quand même des joueurs devant pourquoi pas faire des détections essayer de choper des joueurs je pense avec ce match là beaucoup de Tunisiens habitant en France et c'est rond de jouer pour l'Algérie peut-être gros coup franc pour la Tunisie pour essayer de réduire la marque 20 et quelques mètres je pense 23 un truc comme ça 64 viewers sur le stream de la Tunisie c'est fantastique gros big up à tous ceux qui regardent donc vous avez tous et sur le tien Andy il y en a combien nous sommes effectivement à 31 viewers juste pour une fois c'est parce que t'es en retard sur les trucs ah j'étais sur le tien je suis passé sur le Tunisien parce que t'es en retard très bien ouais mais il a une connexion de Tunisien oh oh t'as vu la connexion qui en France la fibre mais ça saccade à mon avis c'est que le fait de le renvoyer les mêmes informations deux fois Pierre tu nous feras un cours de techno la prochaine fois Andy Andy en direct de Tunis non ça saccade je pense que c'est vraiment pas très agréable aux yeux il aurait peut-être fallu peut-être trouver un autre format la prochaine fois peut-être fallu avoir un stream un stream français pourquoi pas pour tester les deux Balou qui n'a pas voulu je crois oh la la mauvaise passe de GLP en équipe 2 on ne pouvait pas avoir de stream nos fils donc équipe 1 il y aurait UTO quand même ça aurait pu faire toujours on s'adapte de toute façon c'est le direct c'est comme ça on peut rien c'est les soucis du direct nous sommes à la 88ème minute le temps attention bonne interception je pense sans trop mouiller que la France est qualifiée pour H2 oui oui je ne veux pas m'avancer mais bon 88ème minute c'est quand même la Tunisie a dû faire la Tunisie donc éliminé éliminé de cette compétition flash info flash info quelqu'un a des infos sur la Côte d'Ivoire il y a eu deux matchs je crois en match allé je crois attention pour la Côte d'Ivoire ouais pour la Côte d'Ivoire ça c'est qu'il a essaie de pénétrer dans la surface mais ça ne passe pas ça se fait attention la casette qu'est-ce qu'il se passe la casette je crois qu'il fait un sauvetage oh la casette il fait un gros sauvetage qui se permet de jongler sur la ligne en plus et qui se permet justement de couvrir carrément derrière son GK je n'ai pas trop compris peut-être au départ non non je crois bien la casette encore pour dégager ce ballon oui 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 j'ai regardé la casette il a j'arrive plus à parler désolé le contre quand il a vu le contre il s'est directement placé derrière son GK Théo qui est sorti pour tenter de sortir dans les pieds tout simplement attention et oh mais quel raté de farel c'est terminé farel c'est terminé 1-0 pour l'équipe de France qualification de l'équipe de France la Tunisie qui ouais je peux dire que mes deux pronostics sont passés la Tunisie qui est éliminée mais qui a quand même fait un très gros parcours je pense qu'on peut féliciter j'aimerais savoir est-ce qu'il y aurait un match de 3ème place dans cette compétition très bonne question on te vendra Balou je pense je ne connais pas toutes les règles de cette compétition Bilal si tu pouvais nous avoir la casette et Théo en contre ça serait ainsi que le GM ouais Fada je pense qu'il viendra dans tous les cas il viendra dans tous les cas je pense aussi je vais dire ça à Fada et il va essayer de les ramener voilà il va essayer d'avoir la casette et ça serait cool il a surtout la casette qui est vraiment exceptionnelle et Théo aussi quand même il faut rappeler qu'il a quand même sauvé son équipe sur un double arrêt au match Théo pardon et non Théovic écoutez on va revenir après match ça fait quand même chier pour la Tunisie ouais franchement ouais je m'étais attaché la Tunisie je pense que qu'ils sont vraiment déçus ils ont de quoi être déçus parce que vu les deux matchs qu'ils ont prouvé c'est vraiment dommage quand même défensivement on va quand même rester objectif oui oui défensivement 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 ça a manqué ils ont vraiment pas réussi il leur manqué un petit élément je pense qui fasse la différence ouais qui permet de de trouver les joueurs qui font moi je pense que c'est le milieu qui n'a pas réussi la transmission entre la défense et l'attaque Bilal a raison parce que s'il n'y a pas de milieu de terrain forcément que l'attaque après je trouve aussi que l'Algérie l'Algérie putain la Tunisie a énormément dégagé balle au pied les défenseurs on sent quand même qu'ils n'ont pas pris le risque de donner un milieu pour faire la transition il y a eu pas mal de dégagement quand c'était chaud donc voilà quoi ce qui fait aussi que les milieux n'ont pas eu énormément autant de ballons que ça et comme vu également des attaquants redescendre ouais pour en venir à ce que je disais c'est qu'on a des joueurs comme je disais très expérimentés qui jouent dans la French Energy et des joueurs qui le sont moins parce qu'on a eu comme vous l'avez dit deux semaines pour recréer une équipe c'était vraiment difficile oui oui deux semaines c'est vrai tu as deux semaines avoir une équipe aussi on peut dire stable parce que les joueurs on voit quand même qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'ils arrivent quand même à se trouver un petit peu sur le terrain qu'ils ne sont pas inconnus les uns les autres alors excusez-moi de vous couper on a en direct le GM de l'équipe de France Jean Balou salut Balou bonsoir Balou messieurs bonsoir bonsoir félicitations on a avec nous aussi le capitaine de l'équipe de France bonsoir je ne suis pas officiellement capitaine s'il vous plaît pardon excusez-nous mais c'est ce qu'il se dit dans les mots de vestiaire on a Fada qui vient de nous rejoindre je viens de l'IAVP à Tunisie Fada tu peux nous ramener est-ce que tu peux nous ramener Théo et la casette pour une interview Théo il est demandé les gars je suis là les gars je suis là je suis de la casette ok Théo est là Théo est là Théo est parti les gars Théo est parti on revient dans 20 minutes je veux juste toucher un petit mot à la casette je veux juste dire un petit truc à la casette vous me laissez parler allez vas-y c'est ton temps là vas-y profite ouais je profite la casette gros match deux gros match franchement c'est gentil hésitation bravo c'est gentil merci je peux pas applaudir grosse performance en défenseur inconnu pour la plupart pour la synergie les gars le joueur French énergie précis on va parler de toi tout à l'heure ce que je vous propose c'est qu'on prenne HO1 les sélectionneurs des sélectionneurs c'est parti on peut commencer par le sélectionneur tunisien le Fada on t'écoute nous t'écoutons après ces deux matchs on est éliminé en demi finale comme je disais à mes joueurs il y a 5 minutes on a fait 8 matchs dans cette compétition on a atteint notre objectif qui était les phases finales au dessus il y avait une équipe avec un bagage technique un peu plus costaud que nous on s'est battu avec d'autres valeurs dommage que le premier match il marque à la dernière minute ça nous a mis un petit coup au moral vu que nos joueurs ils manquent un peu d'expérience donc ça a mis un petit coup au moral mais je suis fier d'eux surtout le deuxième match face à l'équipe 1 où on a été mis en place on a fait un plus gros pressing et je remercie à tous mes joueurs pour cette compétition ils se sont donnés à faire et voilà merci à toi merci à toi Valou quelques mots quelques mots ouais oui bah très content de mettre deux équipes c'est pas facile de mettre 22 joueurs en place je pense que tout le monde a pu s'apercevoir qu'il n'y avait pas un gros niveau d'écart entre mes deux teams donc voilà ils avaient la consigne de ne pas prendre le but au premier match c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait avec Brio je crois que j'ai vu 3-4 poteaux ou bars donc ça a pu être un petit peu plus large mais la Tunisie je savais que c'était une équipe vaillante donc sur le match retour j'avais donné la consigne d'être patient et de prendre notre temps pareil il y a eu 2-3 fois où on aurait pu faire la différence on l'a pas fait on a été mis en danger qu'une fois ou deux voilà je pense que pour la deuxième session d'entraînement je dois être plus exigeant mais on a encore le temps de s'entraîner je pense que le groupe est vraiment bien équilibré et je suis très satisfait c'était mieux dans le jeu ballot c'était mieux on a eu du mal mais voilà en face il y a un adversaire qui a joué son batou je félicite la Tunisie pour la belle image qu'elle a donné tout le long du tournoi maintenant il nous reste une finale à remporter contre la Côte d'Ivoire lundi prochain ah donc info la Côte d'Ivoire est passée je crois avoir vu ça oui oui elle est passée elle a gagné le deuxième match après un nul 2-1 ils ont gagné ok ok c'est cool réaction à chaud de la casette la casette est là ou pas je t'appelle la casette demandez au tableau la casette c'est tendant c'est normal il est sur le jeu en fait il est en train de parler avec les membres de l'équipe d'accord plus de réaction de Kieze Nico non plus tout le monde boycott ouais vas-y la casette je crois que la casette est là ouais c'est pour tu la ligues vas-y j'en t'écoute on a pas à rougir parce qu'on a fait quand même un gros match par rapport au début on avait un peu mal défensivement là on s'est vraiment c'est vraiment bien on a vraiment bien tenu c'est vrai qu'ils étaient au dessus de nous mais franchement on a rien à se reprocher c'est vraiment de bons matchs pour ma part je trouve pourquoi ? je pense que pas pour moi mais par rapport à l'équipe d'accord je suis fier de l'équipe par rapport à comment on était au départ il a souligné également une très belle performance au gardien Théo Théo est vraiment un spécial dédicace pour lui qui nous sauve tous les matchs de poule avec des arrêts de malade et là encore des arrêts chaque match chaque match il fait les arrêts lui c'est un truc de fou ce gardien j'ai jamais vu un gardien comme ça encore contre Melting Pot jeudi il nous fait les arrêts tous les matchs où je le mets il fait les arrêts de fou c'est ce que je disais c'est un joueur qu'ils ne connaissent pas mais quand ils vont le connaître ils vont vraiment devenir fou c'est la grande révélation de ce match on commence tous à être un peu crazy comme disait Fata très beau match de la casette très beau match la casette est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi personnel sur le jeu alors moi je joue à FIFA depuis 2013 FIFA 13 Club Pro ouais et j'ai commencé la compétition cette année donc j'ai commencé avec Starz 2021 je ne sais pas si vous connaissez sûrement qui est classé dans les ouais je ne lui fais pas de la pub après dans une partie comme ça j'ai rencontré le Fata on a fait un match ensemble c'est bien passé il m'a pris je me suis inscrit partout et maintenant je ne lâche pas mais jouer tu es infidèle voilà ok quelle est cette équipe Starz tout ça ah Starz Vinzema c'était FIFA Street sur FIFA IC je ne sais pas je ne sais pas si ils sont sûrs pas du tout mais en tout cas il ne s'est pas de la pub avec les joueurs de Global Finesse ah non pas du tout non non pas du tout les autres Stars les Stars c'est un peu tout le monde qui s'appelle comme ça maintenant d'accord ok voilà voilà maintenant je ne lâche pas le Fata parce que c'est quelqu'un très bien qui sait très bager son équipe et même s'il doit se mettre sur le banc de douche pour son équipe il le fera sache que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour être titulaire non je sais il n'y a pas de soucis c'est juste depuis tout à l'heure il y a une grosse dédicace au GM ils sont devenus comme les frères Bogdanoff non mais dédicace c'est à Ronaldo Pepe Boss tout ça à Ranichou qui ont fait des très gros matchs Ranichou c'est un gars qui est devenu récent il était DC il n'a pas l'habitude de la compétition et franchement je trouve qu'il a fait un bon taf aujourd'hui en DC et Mou qui a bien bloqué Farelink sur le côté alors qu'il n'a pas l'habitude premier match en DD de Mou alors qu'il joue est-ce que vous avez regardé les vagues de Farel pour prendre de défendre sur lui non on n'a pas fait un plan chez Farel loin de là je vous l'avais dit il n'y a pas de plan individuel les gars on joue avec le cœur on joue on se bat et on savait que ça allait être dur il faut jouer avec une manette quand même c'est plus simple est-ce que Kiles est là ? oui oui après votre victoire ne mange pas trop de bâton toi je suis très très content de cette équipe qui est en train de grandir petit à petit comme il a dit il n'y a que deux sessions entre nous et je tiens à féliciter aussi l'équipe 2 qui a fait du très bon travail qui nous a ouvert le chemin pour le deuxième match et très 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 bon en face effectivement qui a fait de très beaux arrêts contre nous aussi donc voilà c'est sûr que toi tu n'as pas eu trop de choses non j'ai rien eu à faire un petit plongeon photo Balou nous avons vu un sauvetage sur la ligne qu'est-ce que ça fait ? qu'est-ce que ça fait dans ta tête ? surtout que vous savez tous que ce n'est pas mon poste de prédilection donc j'avais à cœur de démontrer que je pouvais effectivement jouer à ce poste-là bon j'ai fait une ou deux erreurs mais bon voilà ce sauvetage il est anecdotique à partir du moment où on est bien placé voilà il n'y a pas de souci là c'était le cas il y a un premier un au deuxième il n'y a des consignes pas important de mettre les arrières au poteau voilà s'il y a des consignes bien particulières à partir du moment où on respecte ça il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver donc on va continuer à travailler pour réhausser notre niveau de jeu qui ne sera pas encore suffisant à l'heure actuelle pour espérer gagner la coupe du monde mais malgré tout on est dans les temps on a un groupe qui monte en puissance voilà un groupe avec des qualités sur 23 joueurs donc on va essayer de trouver le meilleur mix possible pour avoir une grande équipe pour cette coupe du monde qui approche à grands pas j'ai une petite question pourquoi avoir mis pour une demi-finale l'équipe de France 2 enfin c'est quoi pourquoi ce choix tout simplement parce que c'était un bon comparatif voilà on est clair qu'il faut un minimum de concurrence moi je voulais avoir des mecs sous question en mode compétition je savais pertinemment on en avait parlé avec Andy et quelques personnes je savais pertinemment qu'ils allaient répondre présent qu'ils allaient faire un grand match ça a été le cas donc c'était pour bien démontrer à tout le groupe que personne n'est indispensable et chacun chacun peut prétendre à une place en équipe voilà d'accord c'est vrai que quand le reste du temps est là c'est toujours bien sinon on pourrait dire écoutez la France en finale face à la Côte d'Ivoire quels vont être justement maintenant les consignes je crois qu'il n'y aura pas de session jusque là jusque à la finale ce soir on apprécie la victoire j'ai libéré tout le monde je fais le point dans la semaine avec Dark Alma mon co-GM et je regarde je ne sais pas si la finale c'est un seul match si c'est deux matchs je vais réfléchir à la meilleure formule possible mais pour l'instant rien n'est acté du tout je prends vraiment le temps d'analyser cette soirée je crois que c'est un remake des Poules oui c'est ça on a eu on a eu 6 points contre eux mais voilà on a gagné 3 matchs allés ils avaient gagné 0 matchs donc c'est une équipe difficile à jouer qui a une très bonne attaque mais je pense qu'on a les moyens de la contrer et on avait déjà démontré sur le premier match de Poules où en plus on était en 3-5-2 là on aura notre vraie formation de base avec les joueurs au bon endroit donc on va se donner les moyens de remporter cette coupe qui est je remercie également Cédico et notre ami de la French Energy le FADA qui a organisé ça très rapidement d'une main à deux mètres franchement c'était très agréable à jouer ça s'est fait très rapidement mais tout s'est joué dans les délais etc c'était très bien organisé félicitations à eux pour la première compétition du FVPA Africa voilà merci à Balou aussi d'avoir accepté l'invitation malgré qu'on l'a invité vraiment dans le tard et il a joué le jeu alors qu'il avait pas encore prévu ça il avait pas encore savait pas encore qui il allait prendre du coup c'était un peu juste il a quand même à jouer le jeu il a accepté l'invitation donc gros chapeau pour Balou dites moi c'est le monde des bisounours ici tout le monde s'aime bien tout le monde est gentil j'aimerais une petite question j'aimerais savoir s'il y a un match pour la troisième classe ah oui on va voir avec les sélectionneurs turcs s'il est d'accord pourquoi pas s'il est pas d'accord tant pis je pense qu'il sera d'accord parce qu'il aime bien le challenge ça serait cool je veux dire que pourquoi pas la Tunisie va finir troisième ce serait pas mal on l'espère comme je vous ai dit franchement les phases finales c'était l'objectif c'était un peu une répétition être capable de sortir d'un groupe pour éventuellement une participation à la coupe du monde bientôt donc c'est ça notre objectif à la coupe du monde ce sera pareil ce ne sera pas de la gagner ce sera sortir des phases de poule et c'est tout ce qu'on demande pour l'instant est-ce qu'il y a des en Tunisie il y a encore des sélections ou est-ce que vraiment vous avez un groupe restant oui alors voilà justement merci de me tendre la perche alors je passe finalement tous les Tunisiens les gars venez on a une galère de joueurs venez même si vous n'êtes pas Tunisien allez-y non non par contre si vous n'êtes pas Tunisien on a notre douanier dédicace à Ranichou 83 500 notre douanier tunisien qui délivre les passeports pour l'IFVP à Tunisie il se reconnaîtra donc si vous n'êtes pas Tunisien ça va ça aussi ah il passe un entretien avec Ranichou si Ranichou il me dit Flis t'as ta chance Flis tu peux jouer à la coupe du monde un petit billet ça passe non non on peut parler Tunisien il faut avoir le passeport Tunisien il faut être Tunisien et bien va quelle est votre audience Andy ? alors malheureusement nous n'avons nous étions à 50 viewers mais le pic était côté du live tunisien puisque bon je pense que sur mon Twitch il y avait quelques problèmes techniques je pense que les gens ont ouvert de Twitch pour essayer de regarder 64 voilà il se passe combien ? 64 64 effectivement c'est ce que j'allais dire 64 le pic sur le live tunisien mais bon j'ai passé l'info je ne sais pas si vous entendez je ne faisais que passer l'info en gros si on additionne les deux streams on était à 112 heures ça c'est pas mal un big game par Mada Firminio d'accord tu lâches des petits big games comme ça on a Jean Farrell dans la conve Jean Farrell qui devient un habitué il vient tous les lundis celui-là il écrit le timide écrit je suis timide je parle pas comme lundi dernier ouais c'est ça alors c'était quoi c'est quoi ce match c'est mieux ou quoi que lundi dernier ouais il n'y a pas photo c'est mieux c'est mieux joué même nous on avoue que ça joue moins sur les ailes comme je t'avais dit au match lundi on a utilisé plus au milieu là c'était c'était un peu mieux ça jouait mieux ouais ça a été ça a été voilà merci Farrell j'avais juste une petite question pour moi j'ai un petit mot à dire allez-y alors excusez-moi je suis consultant habituel ça fait 40 ans ce métier j'ai jamais eu ça moi j'ai un petit mot à dire aussi si ah d'accord non je peux pas toujours pas puis-je poser ma question à l'OFADA allez-y allez-y merci merci donc c'est une question technique vous avez très très bien défendu mais offensivement il a manqué la chose qui faisait que vous auriez pu marquer un but est-ce que tu as des attaquants en vue pour renforcer ton attaque justement nous là le problème c'est qu'il y a un problème de construction pour amener le ballon à l'attaque après une fois qu'on a l'attaque on l'a montré face au portugais une fois qu'on a bien construit notre jeu en faisant des phases en triangle à trois on est capable de marquer deux buts parce qu'hier on a marqué six buts en deux matchs et on a un attaquant là il est très très fort il joue à French Energy aussi c'est Pepe Boss 2B il plante tout le temps et là aujourd'hui il a été malheureux parce qu'il n'a pas été beaucoup servi et du coup c'était difficile pour lui de s'exprimer très très fort Pepe Boss très très fort très fort vous n'avez pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas servi mais si vous voulez vous pouvez venir jeudi à 22h40 je place un peu un coup de pub French Energy vs Global Fitness pour le match du titre très gros match du titre de quoi pardon de l'intégration FVPA on est premier ils sont deuxième à trois points d'écart je le dis à 22h40 comme tu commentas-y si vous voulez vous êtes les bienvenus je ne pense pas que nous ferons nous commentas-y disons que nous avons un club quand même avec le club poulet c'est déjà bien le travail que vous faites un chapeau aussi à vous on ne vous a pas fait le travail que vous faites on verra ce que ça donne nous personnellement on n'a pas encore vu on verra bien on verra demain matin bravo les gars et merci moi j'ai un petit truc à dire aussi c'est possible c'est au sélection de l'équipe de France je vais vous un petit message j'ai un The Bastos End franchement il faudrait l'essayer vraiment oui moi je vais te répondre rapidement j'ai à peu près une dizaine d'amis d'ajouts d'amis sur Skype et sur le PSN j'ai beaucoup beaucoup de sollicitations en ce moment je suis en train d'essayer justement de travailler avec un staff pour un maximum de personnes mais pour l'instant c'est la concentration sur mon groupe de déléguer et moi aussi de m'investir dans le recrutement encore éventuellement de nouveaux joueurs pour l'instant il faut comment mon groupe se plante pour qu'il y ait des changements d'accord merci de l'info à l'OBS j'ai eu le temps d'aller chier je pense je pense peut-être il y a des gens dans le dernier mois dire il y a des gens à tous fils de jongleur bien joué à la France donc on rappelle ta mère la chauve il y a des gens il y a des gens il est temps de se en quitter bonne soirée à tous et à la prochaine bonne soirée qui va match libre avec moi j'ai eu le temps